On dit que c'était plus facile avant. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout est montré, tout est vu, tout est analysé, tout est critiqué. Puisque c'est vu, j'ai le droit de le critiquer. Chaque mère, chaque parent se dit qu'aujourd'hui, on va me critiquer. On va dire que ça, ce n'est pas OK. Quand ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est les copines. Quand ce n'est pas les copines, c'est la famille, etc. Et ça renvoie aussi, plus généralement, vous en parlez aussi à ce qu'on appelle la charge mentale. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a aujourd'hui, je trouve, une charge mentale qui est encore plus présente, qui est celle de la pression sociale, en fait. La pression sociale, la pression des autres parents, et qui est maintenant, aujourd'hui, intériorisée. C'est comme la bien-pensance parentale, qui est l'intériorisation du politiquement correct, des idées reçues. Là, la charge mentale, c'est ça aussi. Découle de la bien-pensance, une charge mentale assez importante. C'est-à-dire, est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais bien selon ce que j'ai lu, etc. Les bouquins, c'est très, très fort, ils influencent énormément les parents. Oui, mais là, vous en rajoutez une cause, quand même. Vous imaginez, il y a des banques qui vont venir vous voir, qui vont vous dire, attendez, Lénègue, vous m'avez écrit page 64, je ne sais quoi, alors je n'arrive pas, je souffre énormément. Alors ça, c'est effectivement, mon livre, le titre de mon livre, c'est une injonction. Mais je réponds toujours que s'il y a bien une injonction à garder, c'est peut-être celle-ci. C'est peut-être celle-ci, c'est vrai. Et alors moi, je trouve que le problème, ce n'est pas forcément qu'il y ait plein d'injonctions. C'est que, enfin, le problème, ce n'est pas les injonctions, c'est que c'est le nombre d'injonctions. Et c'est des injonctions contradictoires. En réalité, les parents, un jour, ils vont lire ça. Le jour d'après, ils vont lire ça dans un psy. Le jour d'après, ils vont lire ça dans un thérapeute. Donc, ils sont perdus dans ces idées-là. Le jour d'après, ils vont lire ça.